James Ellroy, qui a écrit LA Confidentielle, qui a beaucoup écrit sur Los Angeles, qui s'est drogué, qui en est revenu, et qui parle de Los Angeles comme une des villes les plus dures, mais je pense que Paris est beaucoup plus dure, je pense. Je pense souvent à d'autres villes, à d'autres façons de vivre, parce qu'on nous dit souvent qu'il y a un classement, là à New York c'est dur, c'est plus cher, et puis Paris est parfois dans le classement, et on nous parle souvent d'ailleurs, et on ne comprend pas bien où on vit non plus. Je pense que Paris c'est quelque chose. On en reparlera, c'est comme un piège qui se referme pour ceux qui vivent aussi à Paris, et ceux qui pensaient que ça allait bien se passer. Le miroir aux alouettes, c'est historique quoi, Los Angeles c'est très récent, comme New York c'est rien du tout. Paris c'est quoi Paris ? C'est beaucoup plus. C'est plus profond, c'est plus radical. Je pense qu'il faut quitter Paris pour y revenir et comprendre ce que c'est, et voir Paris évoluer au fil du temps, pour l'avoir connu il y a quelques années maintenant. Mais on a du mal à voir un petit peu dans quoi on vit quoi. On est dedans, comme au fond du sac, ou au fond d'une poubelle. On a du mal à comprendre un petit peu que c'est une poubelle. Il faut en sortir pour après y retomber peut-être. C'est dur. Il y a des gens qui souffrent, quand vous ressentez... Il n'y a pas besoin d'écouter les gens des fois, il faut voir un peu leur visage. La souffrance se lise sur les visages. C'est quelque chose. Je ne sais pas s'il y en a qui arrivent à maîtriser leur langage non-verbal. Moi, je n'y arrive pas. Mais... Enfin, je ne pense pas, non. Mais la plupart des gens vous expriment quelque chose sans parler. Et ils mentent sans arrêt. On ment sans arrêt. On se cache sans arrêt. Mais on ne peut pas mentir. Parce que la partie non-verbale, vous ne pouvez pas. Vous n'y arrivez pas. C'est très difficile. Vous allez dire le contraire de ce qu'on voit sur votre visage. Beaucoup de déracinés à Paris. Ouais, certainement. Non, mais en même temps, il y a aussi les côtés positifs. Non, mais moi, je ne vais pas vous tirer... Je ne tiens pas dans les pattes de Paris. C'est aussi exceptionnel, dans tous les sens du terme. Du côté positif ou négatif. Ça dépend comment vous vivez. Après, le côté « il faut beaucoup de pognons », ceux qui ont beaucoup de pognons, ils ne vivent pas. Non, non. Pour vivre à Paris, il ne faut pas beaucoup de pognons. C'est l'inverse. Sinon, on n'y vit pas. Parce que c'est invivable. Pour vivre à Paris, il ne faut pas beaucoup de pognons. Vous avez beaucoup de pognons, vous ne voulez pas y vivre. Et les gens qui ont beaucoup de pognons, ils ne connaissent pas bien. Et la plupart, ils ne prennent pas le métro. Ou la plupart de ceux qui ne prennent pas le métro prennent des taxis. Il y en a très peu qui font Paris d'est en ouest, du nord au sud, en marchant. Et en connaissant les quartiers et en allant d'un quartier à l'autre. Il y a très peu de gens qui connaissent Paris. Bon, je vais arrêter avec Paris. Oui, Catherine. Je pense bien. Tu nous dis, Catherine, Paris, j'y reviens toujours avec bonheur. Je l'ai quitté, mais je l'aimerais toujours. Je vois tous les jours des gens avec d'autres tensions. Un sacré problème de compréhension. Mais j'ai du mal à faire un lien avec ce qu'on a subi. Je pense qu'ils sont déjà formatés depuis longtemps. Sarah, le Bataclan, t'as fait quitter Paris. Tu ne maîtrises pas ton langage non-verbal. Il est ton miroir intérieur. Après, comme ceux qui arrivent à biaiser ces instruments qui essaient de voir s'ils vous dites la vérité. Vous en avez qui peuvent jouer des rôles. Et en tant que bon comédien, comme bonne comédienne, peuvent aussi vous montrer autre chose. On peut biaiser, on peut tromper les gens aussi. Mais pas trop longtemps. Le piège qui se referme, il est de toutes sortes. Il n'y a pas beaucoup de personnes en... Ça va, Carmo ? Ça marche bien, t'es en live privé. Tout va bien. C'est exceptionnel. On vous retrouve. On retrouve tous ceux qui sont là. Merci d'être présent, Carmo, sur un live privé qui t'accueille ce jour. Depuis 34 minutes, on est en direct. Et si vous l'avez bien compris, la notif, vous la recevez ou pas du tout. Sinon, dans l'anglais communauté, c'est inscrit réservé aux membres et vous pouvez me consulter. Qu'est-ce que j'ai dit de Paris ? L'idée qu'il n'y ait que des riches. Formidable ? Formimi, formidable ? Il fallait nous faire des vidéos, peut-être. Alors, je mets ça un temps fort. Euh... ... ... ... Merci.